Bienvenue à tous pour cette troisième édition d'OpenGen, qui est donc la semaine nationale des formations au numérique. Cette semaine, elle aura lieu jusqu'à vendredi inclus, donc on a commencé lundi déjà, et donc elle a lieu jusqu'à vendredi 25. Dans la France entière, en présentiel et en virtuel, on a à peu près 200 animations organisées et visibles sur la carte interactive, que je vais mettre dans le chat à l'instant, et vous pouvez donc, pour tous les participants connectés, participer à des ateliers de programmation, à des apéros de hackathon, des webinaires sur la cybersécurité, vous pouvez participer à des tests de personnalité, faire un speed dating, ça, ça a lieu aujourd'hui et demain, donc basé sur votre bilan d'orientation personnalisé, vous pourrez ensuite contacter les formations qui matcheront le mieux à votre profil. Voilà, donc vous pouvez regarder tout ça sur la carte interactive, sur notre site de la Grande École du Numérique. Donc, pour nous présenter rapidement, la Gêne, c'est le point central de l'écosystème des formations au numérique. On a environ 16 000 formations enregistrées sur notre moteur de recherche qu'on a lancé l'année dernière, mais la Gêne, c'est aussi et surtout un grand réseau de formations inclusives, autour de 200 formations aujourd'hui, qui forment des personnes de tous les niveaux, sans aucun prérequis académique, social, etc., au métier du numérique. Donc, Online Format Pro et le CEPHIAC font partie de ce réseau, avec leur formation labellisée. Et aujourd'hui, du coup, le webinaire a porté plus spécifiquement sur les métiers de l'installation et de la maintenance. Donc, ce que je propose, c'est peut-être un petit tour de table des personnes présentes aujourd'hui. Donc, Marc et Céry, les formations labellisées. Et Damien Soulages, qui est notre expert du métier. Donc, on va parler installation, maintenance. Voilà. Donc, il y aura plusieurs tours de questions. Et voilà. À chaque fois, c'est vraiment de montrer l'importance de se former dans ces métiers et de mettre en lumière le métier lui-même. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On est là pour ça. On va essayer de répondre à toutes les questions, que ce soit en format groupé ou individuellement. Voilà. Eh bien, je vous laisse la parole. Monsieur Dan, monsieur Soulages, Céryl. Voilà. Peut-être monsieur Dan en premier. Vous m'entendez ? Oui, très bien. OK. Écoutez, enchanté. Donc, moi, c'est monsieur Dan Iliès. Mon prénom, c'est Iliès. Je suis directeur de l'établissement CEPHIAC. Donc, nous, on existe sous deux entités. Nous avons un organisme de formation qui s'appelle CEPHIAC Formation, qui existe depuis 1984, si mes souvenirs sont bons. Donc, on n'est pas tout jeune. Et on est connu pour faire de l'inclusion numérique. Alors, on est basé à Sarcelles dans le 95, mais on a aussi des centres un peu partout dans la région parisienne, donc notamment à Saint-Denis, mais aussi à Nanterre. Mais le plus gros de notre pôle, ça va être le siège de Sarcelles. On est leader dans tout le nord de Paris. Vous coupez un peu toute la région 95, 77. Et voilà. On fait aussi des formations en distanciel, qui cartonnent aussi. Et on est spécialisé dans le milieu du numérique, de l'informatique. Notamment, notre grande spécialité, c'est les TSSR, les Techniciens Supérieurs Systèmes et Réseaux. On a fait partie de ceux qui ont formé l'année dernière, l'année d'avant, le plus de TSSR en France. On a formé à peu près 300, un peu plus de 300 apprenants en France, à l'échelle nationale. Donc, on a l'entité CFIAC Formation pour les profils en reconversion. Donc là, on prend vraiment tous les âges, de 18 ans à même un peu plus, même 16 ans parfois, jusqu'à pas d'âge, 60, 65, jusqu'à... Tous ceux qui souhaitent faire de la reconversion professionnelle peuvent venir. Donc, on a des anciens chauffeurs de bus, on a des personnes qui étaient cuisiniers. On a vraiment tous les corps de métier qui souhaitent faire une reconversion accélérée peuvent passer par ce type de formation. Ensuite, on a une école qui s'appelle CFIAC Tech, qui, elle, est exclusivement dans l'alternance. On accompagne essentiellement les jeunes. Et là, c'est une école qui propose des cursus de bac à bac plus 5 dans le domaine du numérique. Donc, on retrouve les cursus de techniciens d'assistance informatique. Donc là, si j'ai bien compris, c'est qu'on va beaucoup focus sur les métiers de la maintenance. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Donc là, on est en plein dedans. Le technicien d'assistance informatique, ça va être la personne qui va venir, qui va être au niveau 1 dans les entreprises ou qui va être proche des utilisateurs et qui va déjà dépanner, assister, faire la maintenance sur tout ce qui est parc informatique. Donc ensuite, on va avoir… Alors, la formation va se dérouler chez nous en 8 mois. Donc, c'est une formation assez accélérée, assez intense. On est basé essentiellement sur la pratique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir presque trois semaines de théorie. Et ensuite, c'est vraiment basé sur ce qu'on appelle le « learn by doing » chez nous. Donc, c'est apprendre en faisant. Et on n'a que des ateliers. Les classes ne sont même pas… ne sont pas positionnées comme des classes classiques. C'est-à-dire qu'on va les avoir tout autour de la salle et non face aux formateurs. Donc, ils sont vraiment en atelier. Et là, ils ne font que du TP, des travaux pratiques, des mises en situation toute la journée avec des cas pratiques qu'on a demandé à toutes nos équipes pédagogiques de mettre ça en place. Et ça fait quatre ans qu'on fonctionne avec ce nouveau système et ça cartonne vraiment. Donc, voilà pour le TAI. Le TSSR, c'est la même chose. Et ceux qui veulent continuer, on va retrouver les formations d'AIS, Administrateur Infrastructure Sécurisée. Donc, c'est la suite du Technicien en supérieur système et réseau. mais vraiment basé sur l'administration des parcs informatiques. Windows, alors ils vont voir, on va parler un peu plus concrètement, ils vont voir tout le panel de Windows, Linux, le cloud, vraiment un fond dans le cloud, etc. On a deux nouvelles formations qui sont arrivées cette année. On a fait partie des premières à obtenir les habilitations. C'est la formation Administrateur Système DevOps. Donc, avec l'AFPA, on a fait partie des premiers en France. Dès janvier, on est l'habilité. Ça, ça cartonne. D'ailleurs, même la grande école du numérique, si on a vu vos chiffres en même temps, c'est que ça a été dans les postes recherchés, ça a été classé. Les développeurs DevOps étaient numéro un. Je crois qu'il y avait 2000 postes à promouvoir à l'échelle nationale. Donc, Administrateur Système DevOps, c'est un administrateur qui fait du système, qui fait un peu de réseau, mais qui doit avoir une casquette dans le développement. Voilà, on va dire que c'est une casquette de 20%. NetOps aussi, ça, c'est le deuxième diplôme qui est un peu en avance. On est un peu en avance en France sur ce diplôme-là. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de demandes, mais on a vu un peu à l'étranger, ça cartonne. Donc, le NetOps, lui, c'est un diplôme où on va virtualiser les réseaux. Et en fait, c'est, on va dire, l'étape supérieure du réseau. Donc, le réseau, on le connaît avec Cisco à peu près. On voit comment il fonctionne avec Cisco. Et là, c'est vraiment l'étape supérieure. C'est l'industrialisation des réseaux. Donc, les métiers pour le NetOps, c'est administrateur sécurisé des éléments d'un réseau, l'administrateur des serveurs des entreprises, base de données, serveur de mail, etc. Mais vraiment basé sur le réseau. Beaucoup de virtualisation, de virtualisation à grande échelle. Pour ceux qui sont fans de VMware, Proxmox et tous les logiciels de virtualisation, là, c'est vraiment du lot. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai sans doute oublié certaines choses, mais j'ai fait un petit peu le tour. Je ne vais pas être trop long non plus. Je vois qu'il y a des questions, peut-être. Alors, pour les questions, je pense qu'on va revenir après. Là, c'est vraiment une histoire de se présenter, présenter la structure. Donc, c'est parfait pour la vôtre. Peut-être que, Cyril, vous pouvez compléter ? Bonjour à tous. Effectivement, on va faire ce tour de table déjà en se présentant, puisqu'effectivement, on a pour moi un beau petit programme pour cette heure. Merci pour l'invitation, Sarah. Moi, je suis directeur du réseau de formation au métier du numérique pour Online Format Pro. Online Format Pro, c'est une entreprise qui est assez atypique, qui est une double culture à la fois d'organismes de formation présentiel et aussi d'entreprises du numérique spécialisées dans le digital learning. C'est-à-dire que depuis 1999, l'entreprise a créé le premier LMS de France. LMS, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne et que l'on commercialise à de nombreux autres organismes de formation. Et donc, effectivement, de l'autre côté, on fait de la formation au métier du numérique et donc dans plusieurs filières, dans le développement, dans le web design et donc dans tout ce qui est maintenance informatique et systèmes et réseaux. On est partenaire de la grande école du numérique depuis la première vague et on en est très fiers depuis 2015. C'est un partenaire avec qui on travaille sur quasiment toutes nos formations puisque toutes nos formations s'adressent à des demandeurs d'emploi qui recherchent une orientation dans les métiers du numérique sur des formations accessibles sans prérequis de diplôme. et qui vous permettent, je ne voudrais pas que ça cartonne parce que j'ai entendu beaucoup ce mot-là tout à l'heure, mais plutôt que ça embauche, des formations qui embauchent énormément. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné sur ce webinaire par des spécialistes, des coachs formateurs de nos fabriques, Damien Renu, que je vais laisser se présenter, qui est aussi accompagné d'un autre coach, Benjamin. Il active son micro. Bonjour à tous. Oui, du coup, on est deux formateurs pour les formations donc TAI, technicien d'assistance informatique, TSSR et également AIS, donc administrateur d'infrastructure sécurisée. Du coup, nous, on est formateurs depuis quelques temps déjà. On a travaillé dans le métier justement de technicien de maintenance informatique, de responsable informatique au sein de différentes entreprises. Et du coup, oui, c'est top de fournir ce savoir qu'on a appris au fur et à mesure du temps pour un métier qui est finalement assez énorme, assez développé, dans lequel on peut clairement trouver du travail assez facilement et s'épanouir. Donc, oui, c'est clairement un métier passion pour pas mal de gens. Et c'est vrai que pour le coup, c'est assez facile, entre guillemets, de trouver du travail. On a, pour exemple, la dernière formation que j'ai faite, là, sur les 11 que j'ai formées, il y en a 9 qui sont déjà embauchés en CDI après deux mois, après la fin de la formation. Donc, c'est quand même preuve qu'il y a du travail dans ce domaine. Donc, c'est assez encourageant pour les futurs apprenants. Super. Et Damien, est-ce que du coup, vous pouvez peut-être revenir aussi, vous, sur votre parcours, ce que vous faites et peut-être revenir aussi sur ce métier plus concrètement ? Écoutez, moi, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où, au départ, j'ai une formation d'infographie, une formation que j'ai suivie il y a quelques années de ça. J'ai toujours fait de l'informatique depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé par travailler dans des SAV pour des marques assez connues, comme par exemple Apple. Et je me suis retrouvé à travailler pour des ESN dans la région de Beaune où je travaillais finalement pour des entreprises en faisant du dépannage sur place, sur site. C'était une expérience vraiment super enrichissante dans le sens où, contrairement à un technicien qui, lui, va être embauché par une entreprise et ne travaillait que au sein de cette même entreprise. Là, en fait, le fait de travailler dans une ESN, ça permet justement de voir plein de systèmes différents, de voir plein de personnes différentes, de pouvoir travailler en amont sur de la veille informatique au sein de l'agence et de la préparation, on va dire, d'infrastructures pour, au final, travailler directement dans des entreprises diverses, dans plein de tools différents, que ce soit du côté de Beaune, forcément dans le vin, mais dans l'industrie, pour des cabinets comptables, etc. Donc, c'est assez vaste et c'est cette partie, on va dire, vraiment diversifiée qui est extrêmement intéressante dans le métier de technicien informatique, de manière générale, c'est le fait de voir plein de domaines différents parce que chaque domaine a ses spécificités, ses applications métiers, ses « normes », c'est cette possibilité de voir plein de choses différentes qui est exaltante, qui justement m'a beaucoup plu dans l'entreprise. Par la suite, j'ai travaillé en tant que responsable informatique pour un centre de formation. Finalement, alors, c'est un peu, voilà, je vais vous montrer un peu les côtés sombres peut-être du métier, mais la plus grande hantise d'un technicien informatique, c'est qu'on lui dise, écoute, ça fonctionne très bien comme ça, il n'y a pas besoin d'en changer. Le problème qu'il y a, c'est que ça fonctionne très bien comme ça jusqu'au jour où, malheureusement, ça ne fonctionne plus et où on n'a pas anticipé le problème. Donc, en gros, c'est ce qui m'a plus ou moins fait partir de ma précédente entreprise. Et du coup, je me suis retrouvé à me dire, le mieux pour que l'informatique se porte mieux, c'est de former les futurs techniciens aux bonnes pratiques pour éviter justement de se retrouver confronté à un mur de « ça marche très bien comme ça ». OK. D'accord, très bien. Et on va passer à M. Soulages, du coup, Damien aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter votre parcours, votre livre aussi ? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Du coup, je suis formateur et gérant de l'organisme FORMIP. Et ça fait à peu près seulement trois ans qu'on propose des formations. Alors, on n'a pas beaucoup de formations. Là, actuellement, on a deux parcours 100 % en ligne. On a le parcours technicien support informatique et un parcours administrateur réseau. Et on travaille actuellement, puisqu'il y a une forte demande, c'est sur le côté cybersécurité. Et à la base, j'étais technicien télécom. Et avec l'arrivée de la voie sur IP, comment dire, notre métier a dû être revu. Et du coup, il a fallu apprendre un nouveau métier qui était celui des réseaux. Et donc, par la suite, j'ai cherché comment me former pour apprendre ce nouveau métier des réseaux. Et... Ah, Damien, vous avez coupé votre micro. Désolé, c'est bon. J'avais un problème de connexion. Et du coup, je me suis mis à faire des petites recherches sur Internet. Et j'ai trouvé qu'il fallait que je me forme sur la certification Cisco CCNA. Et j'ai commencé à me former beaucoup en présentiel, puisqu'à l'époque, le 100 % en ligne n'existait pas. Et j'ai rencontré pas mal de difficultés. Et après plusieurs années, c'est pour ça que, du coup, j'ai ouvert l'organisme. Ah, le son a écouté, Damien. Bon, Damien a vraiment un problème de son. Bon, dès que c'est réparé, on lui redonnera la parole. Peut-être que je peux faire quelque chose, moi, de mon côté. Non, malheureusement, non. Eh bien, on va passer au premier tour de questions. On redonnera la parole à Damien Soulages ensuite pour revenir un petit peu sur le métier de l'installation et maintenance. Donc, on vous avait dit que ces métiers étaient très recherchés, que les personnes qui font votre formation trouvent très rapidement un travail. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les soft skills de ces métiers ? Est-ce que les personnes ont besoin d'avoir des compétences douces, transverses, pour entrer en formation chez vous ? Et si oui, quelles compétences ce seraient ? Iliès, s'il vous plaît. Effectivement, le technicien de maintenance, le technicien de support. Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était Cyril, qui disait qu'il sera souvent envoyé dans des ESN ou des SS2I anciennement. Donc, les ESN, c'est les entreprises spécialisées dans le numérique. Aujourd'hui, vous avez un panel d'entreprises, et même parfois l'État, qui n'ont pas forcément les moyens techniques et les moyens de connaissance de faire appel à, de former leurs propres informaticiens. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font appel à des sociétés spécialisées dans l'informatique qui leur mettent à disposition des profils des personnes. Donc déjà, en disant ça, on peut comprendre qu'il n'y a pas que le technique. L'informaticien, il y a 30 ans, où on ne demandait que le côté technique, c'est un skill qui est fini. Maintenant, il faut être de tous les mondes, il faut être techniquement bon dans tous les domaines de l'informatique, mais il faut aussi avoir un côté savoir-être qu'il faut vraiment acquérir tout au long de la formation, mais même avant. Et il faut le comprendre, ça. Donc, il y a la tenue, corpo, il y a l'empathie. L'empathie fait partie. Si, Sarah, vous avez un problème informatique et que je ne me mets pas à votre place, si je n'arrive pas à essayer de comprendre quel est l'objectif, ça va être très simple, redémarrer votre ordinateur. Et je peux vous dire ça toute la journée, mais vous allez me dire, mais OK, je l'ai déjà redémarré, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut essayer de comprendre l'utilisateur, se mettre à sa place et se dire qu'est-ce qu'il essaye de faire. Donc, il faut cultiver votre empathie, il faut vraiment avoir ce côté de se dire j'ai envie d'aider les autres et il faut vraiment avoir envie d'aider les personnes parce qu'un technicien, toute la journée, ça va être des incidents, des problèmes et savoir les qualifier. Voilà. Donc, pour moi, il y a beaucoup de savoir faire, bien sûr, mais il y a aussi le savoir-être. On a beaucoup d'entreprises, nous, qui nous demandent de nous faire parvenir des profils de techniciens et dernièrement, j'ai reçu un mail du Paris Saint-Germain pour des techniciens qui nous a envoyé un SMS en disant le savoir-être prime sur le savoir-faire. Voilà. Donc, il n'y a pas que le côté technique, il y a aussi le côté savoir-être qu'il faut aussi cultiver chez les personnes et beaucoup de motivation d'apprendre. Voilà. Donc, les skills, il faut avoir des skills transversales, beaucoup de skills transversales et pas que du côté technique. D'accord. Cyril ? Oui, effectivement, le métier de technicien informatique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui va être au contact de beaucoup d'utilisateurs. Donc, le côté sociable est vraiment très important. On n'est pas dans le cliché que l'on peut voir dans les séries télé ou dans les films où l'informaticien est dans le noir dans sa chambre en train de taper des lignes de code ou hacker un site Internet. On est vraiment dans un profil qui va être ouvert, qui va pouvoir s'adapter aux gens qu'il va rencontrer, que ce soit un ouvrier qui utilise un ordinateur sur une ligne de production ou même un PDG qui a un problème avec son smartphone, tout simplement. Donc, vraiment, ce côté sociable est très important. Après aussi, le travail en équipe. Le travail en équipe dans l'informatique, il est obligatoire. C'est très fréquent que l'on collabore avec d'autres techniciens. Donc, ça, vraiment très important de l'avoir en tête et encore plus sur le métier de technicien de maintenance informatique. Je ne sais pas si Damien veut compléter mes propos. Damien, votre coach. Du coup, je pense qu'il faut clairement s'enlever de la tête le cliché de l'informaticien. Je pense que l'informaticien, maintenant, ça reste une personne vraiment très sociable. Il n'y a pas le choix, entre guillemets, et les soft skills à avoir, on va dire, en tant que technicien informatique, c'est simple, c'est pédagogue et patient. Vu que si vous avez ces deux-là, c'est déjà pas mal. L'empathie, c'est la base. Curieux, évidemment, mais de toute façon, il faut forcément être en veille permanente sur les nouvelles technologies, pas rester enfermé dans des choses qui fonctionnent très bien maintenant, mais qui peut-être dans six mois, un an, deux ans, trois ans, ne fonctionneront plus ou seront dépassés. Donc, oui, clairement, la patience et la pédagogie en tant que technicien instance, c'est la base. En fait, former les gens pour éviter qu'ils fassent des bêtises, c'est la moitié du boulot fait, en fait. Il vaut mieux prévenir que guérir, tout simplement. D'accord, très bien. Ok, Damien Soulages, je vois que vous êtes revenu. Est-ce que vous voulez compléter peut-être sur ces soft skills ? Oui, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. C'est vrai que comme c'est un métier qui évolue énormément, il y a une chose que je dis souvent quand je fais des visiométiers, c'est qu'il faut vraiment avant tout être passionné parce que sinon l'apprentissage va être très, très difficile. D'accord, passionné, ok. Alors, je vais prendre une petite question dans le chat. Puisqu'on a eu deux sur le même sujet. Alors, est-ce que vos formations sont en présentiel ou est-ce que c'est des capsules vidéo ? C'est une question très pratico-pratique, mais on va peut-être revenir vite fait là-dessus. Alors, je vais prendre la main, du coup. De notre côté, chez Online Format Pro, on est sur des formations en présentiel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a environ une soixantaine de sites de formation qui sont principalement en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France un petit peu dans le département de la Seine-et-Marne et un petit peu dans le Grand Est. Donc, c'est essentiellement de la formation en présentiel parce que la pratique est quand même assez importante sur ces métiers-là, surtout si on fait du projet, des ateliers. C'est beaucoup plus efficace. D'accord. Très bien. Et pour revenir peut-être sur le métier en lui-même, est-ce que vous pouvez nous parler des évolutions envisageables et revenir sur les salaires aussi qu'on peut attendre peut-être en tant que junior et puis en tant que senior ? Je vais éventuellement répondre à cette question. Disons que l'évolution, elle est assez simple. Si on se fait un peu un schéma d'une infrastructure, d'une SI complète, on peut commencer en tant que technicien de support, c'est-à-dire vraiment s'occuper des machines clients et des utilisateurs pour un salaire qui est, on va dire, de 1 400, 1 500 euros net mensuels. Après, c'est encore une fois, tout dépend géographiquement où vous êtes, etc. Mais c'est vraiment un salaire SMIC un peu plus du SMIC. Derrière, après, on peut éventuellement évoluer sur de la partie plus administration, système et réseau quand vraiment l'entreprise est suffisamment grosse pour avoir besoin de ce genre de choses. Là, en gros, on peut arriver, on va dire, à 1 700, 1 800. Et après, vraiment, si on veut évoluer sur des salaires un peu plus importants, il faut vraiment s'orienter plus sur de l'administration complète et du management d'équipe pour dépasser les 2 000 euros. Encore une fois, c'est, on va dire, une moyenne. Vous pouvez tomber sur des techniciens d'assistance informatique qui gagnent 1 800, 1 900, parce qu'ils sont dans un domaine où potentiellement, il y a plus d'argent, des choses comme ça. Mais on va dire, la moyenne se situe plutôt aux alentours de 1 500, quoi. Pour vraiment un junior. On va bien du technicien informatique, voilà. D'accord. Et à partir de quand on peut être appelé senior dans ce domaine ? Autre question. Senior, je dirais que il faut maîtriser la technologie depuis au moins 2-3 ans, quoi. Après, encore une fois, la technologie, elle évolue. Mettons, on se forme sur, je ne sais pas moi, Windows Server, même si c'est voué à disparaître pour les grosses entreprises. Plus personne ne va utiliser ça. Mais si on se forme sur Windows Server ou les technologies Microsoft, potentiellement, en fait, on va être expert sur une version qui va être datée. Et finalement, on n'est jamais vraiment senior dans un domaine, puisqu'il faut vraiment évoluer. On va être senior plutôt dans une pratique globale que sur une techno en particulier, je pense. L'idéal, c'est, on va dire, pour moi, sur un même poste, c'est au moins 2 ans, quoi. Pour maîtriser un poste, il faut être au moins 2 ans dans le poste. OK. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non, ouais. Donc, moi, je voulais juste... Alors, chez nous, pour la région parisienne, on oscille entre les 1 450 et 1 900 euros net. On va parler en net, parce que c'est ce qui va intéresser nos auditeurs. La moyenne, nous, on est à 1 600. Donc, les personnes ont fait des enquêtes à 6, 3, 9 mois. Et à 9 mois, on a pu constater qu'on avait une moyenne qui oscillait à 1 600 euros net à peu près. Je vous arrondis ça comme ça, parce qu'on a le chiffre en brut pour les contrats qui sont en CDI. On a des personnes qui y sont un peu plus, mais on a constaté que c'était des CDD ou des missions d'intérim. On a des personnes aussi qu'on a recontactées 2, 3 ans après et qui étaient toujours en intérim. On leur a demandé, mais pourquoi ? Écoutez, je gagne beaucoup plus. Ils étaient à 2 000 en tant que technicien. Voilà, donc ça, c'est à peu près la moyenne. Pour répondre à la question d'experts, pour nous, on devient, on maîtrise, on est expert à son poste, sachant que vous avez beaucoup d'ESN qui souhaitent vous faire changer tous les 2 ans. Pour nous, on est à peu près sur les 3 ans, sachant que dans un autre métier, lambda, on devient senior à partir de 5 ans, voire 10 ans. Si on prend les métiers de la comptabilité, les métiers du droit, par exemple, on va commencer à devenir senior entre 5 et 10 ans. C'est vrai que l'informatique, ça s'accélère beaucoup plus, les technologies évoluent, que ce soit du Microsoft ou autre. Tout à l'heure, je crois que c'est Damien qui a pris la parole. J'ai entendu dire que pour Microsoft, c'était fini. Je ne sais pas si ça voulait dire ça, mais pour nous, on a un très gros boom sur toutes les technologies de Microsoft. Et on a des recruteurs, des chasseurs, des talents d'acquisition qui sont spécialisés dans Microsoft et notamment le cloud. Donc là, il y a un très gros boom sur les technologies de cloud, effectivement. Et donc, le référentiel de TSSR n'est pas forcément saisé, il n'est pas forcément taillé pour avoir une grosse partie du cloud. Nous, on a essayé de mettre ça en avant. Et on a 20% du programme qui sont sur les technologies de cloud. On a créé un outil pour que les personnes puissent faire des machines virtuelles. Même avec un PC, ils peuvent faire des machines virtuelles de 16, 30, 32 gigas sans coût supplémentaire pour eux parce qu'ils font tout ça à distance. On leur a mis à disposition des plateformes qu'on a pu développer en partenariat avec Microsoft. Donc voilà, en espérant avoir répondu. Après, il y a d'autres questions, effectivement. Alors, les formations, pour nous, ça va être essentiellement, nous, on croit beaucoup en présentiel. J'ai entendu tout à l'heure aussi. Donc, 100% présentiel. Il y a toujours un petit peu de blended, on va dire 20% de e-learning. Mais ça, ça va être, on va dire, ça va être du plus, comme des cours d'anglais technique, comme des cours de Python qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas au programme. Mais pareil, pour ceux qui veulent pousser un peu la formation, on a tout à l'heure, il y a une personne qui disait, moi, je suis attiré par la programmation. Donc, on retrouve un peu ces profils qui sont un peu hybrides aussi. 100% e-learning, on a aussi des formations à 50-50. Et on a pour les meilleurs des formations en 100% e-learning. Mais ça dépend de où vous venez. Pour les profils en reconversion, nous, on va préconiser vraiment les personnes qui sont loin, éloignées de l'informatique. On va préconiser quand même du présentiel. Si on voit les formats un peu 100% distanciels chez les poids lourds qu'on connaît tous, si vous êtes éloigné, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, tout simplement. OK, très bien. C'est un bon mot pour clore le premier tour de questions. On a notre deuxième tour qui commence avec vraiment plus spécifiquement, justement, la formation. Donc, on a eu la question dans le chat et ça intéresse, je pense, tout le monde. Comment se préparer pour entrer dans votre formation ? Est-ce qu'il y a des outils à connaître, des machines peut-être, des logiciels ? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Peut-être, Cyril. Alors, effectivement, pour entrer en formation, l'idéal, c'est effectivement de ne pas arriver les mains dans les poches, évidemment. Les profils qu'on rencontre le plus souvent sont des personnes un peu autodidactes, un peu geeks, qui n'avaient pas l'opportunité de se former, d'obtenir un diplôme et qui, du coup, grâce à ces formations-là, rentrent en formation. Donc, c'est des personnes souvent qui sont un peu les dents numériques dans leur environnement familial ou leurs amis. Ce sont des personnes, effectivement, qui, on va dire, qui sont un peu geeks, qui bidouillent chez eux dans le numérique. Donc, ça, c'est pour plus le profil. Après, sur des petites idées pour préparer vos candidatures, on va rentrer en formation, vous pouvez déjà faire énormément de tutoriels ou de choses sur Internet. Il y a plein de choses qui existent. Des fois, certaines permettent d'avoir des petites certifications gratuites. Donc, ça, c'est un bon plan. Il y en a une qui me vient en tête, c'est le MOOC. Un MOOC, vous savez ce que c'est ? C'est une formation en ligne gratuite, pour ceux qui ne savent pas. Il y a un MOOC de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité et des Services d'Informations, qui s'appelle Secnum Academy. On pourra vous mettre le lien dans le chat. C'est un MOOC, en plus, qui a été développé par Online Formafro pour l'ANSI. Donc, j'en profite de faire une petite promo pour mes collègues des équipes Digital Learning qui ont créé ce magnifique produit, qui est un des MOOC les plus réalisés en France et à l'international. Donc, ça, c'est sympa parce que, du coup, c'est un petit thing que vous pouvez mettre aussi sur votre CV avant et même après la formation. Je ne sais pas si Damien Renu veut donner quelques petits conseils aussi, lui, qu'il les reçoit dès le premier jour et qu'il les forge ensuite. Je les forge, non, je ne les forge pas. Mais disons qu'en gros, la base, on va dire, d'une personne qui veut devenir technicien informatique, on va dire, dans la majeure partie des cas, c'est des personnes qui sont geeks, un peu gamers, qui ont déjà bricolé leur machine, potentiellement déjà monté leur machine et qui veulent justement professionnaliser cette passion. Donc, c'est ce que, la question qui a été posée, c'est par où commencer. Je pense que le meilleur moyen de commencer, c'est déjà de bien connaître sa machine, son système d'exploitation, en tester d'autres. Et en gros, sur l'espèce de chaîne qui peut être constituée sur une RSI, on a les ordres du client, les organes réseau et après, voilà, l'ensemble des éléments. Déjà, bien connaître la machine client, ce serait déjà top. C'est un plus, c'est non négligeable. Et après, être curieux de toute façon, en règle générale, il y a plein de sites, de tutos, de vidéos sur YouTube et autres plateformes pour se renseigner sur… Il y a des chaînes, sans faire de plus que pour des chaînes, mais il y a des chaînes spécialisées dans l'informatique. Dans l'IT en général. Dans l'IT en général. Donc, voilà. L'idée, c'est d'être curieux et de ne pas arriver les mains dans les poches en disant, je vais être technicien informatique. Partez du principe que si vous êtes juste formé en cherchant ce que vous connaissez, vous ne savez rien, en fait. L'idée, c'est l'informatique appliquée aux entreprises et l'informatique appliquée au monde professionnel, en règle générale. C'est tentaculaire. Plus on en apprend, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Et clairement, on peut y passer des jours, des nuits, sans jamais arriver au bout. Nous sommes deux anciens techniciens de terrain et on apprend tous les jours encore. D'accord. Très bien. Damien Soulage, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être ? Non, non, ça me paraît très clair. Après, c'est vrai que moi, j'évolue vraiment dans un domaine différent qui est du 100% en ligne et qui est beaucoup inadapté, surtout pour les personnes en reconversion professionnelle. Puisque là, surtout quand on démarre en tant que technicien de support informatique, c'est vrai qu'il vaut mieux suivre une formation longue en présentiel et vraiment entourée de personnes qui ont surtout le même objectif. D'accord. J'en profite du coup pour prendre deux questions dans le chat aussi. Est-ce qu'on peut devenir technicien et administrateur réseau en même temps ? Et si oui, quel langage de programmation il faut connaître ? Est-ce que c'est plutôt du Java, du C, du C++ ? Je ne sais pas qui, Iliès peut-être ? Ah, vous avez tous le son. Ah mince, pardon. Pardon, Iliès, je vous ai coupé le son. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Sarah, si vous me coupez ? Non, désolé. Je ne vais pas se présenter. Alors, pas du tout, pas du tout. Vous avez dit, la question la retrouvez-vous un peu plus haut. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit faire du Java, du C++, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut devenir technicien et administrateur réseau en même temps ? Est-ce qu'il faut connaître les différents langages de programmation ? Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut devenir technicien et administrateur ? À mon sens, pas tout de suite. C'est-à-dire, on ne peut pas faire les deux. Le programme de technicien, il est déjà très lourd. Vous devez assimiler un maximum d'informations en très peu de temps. Je pense que pour mes confrères, c'est à peu près la même chose. Les formations ne vont pas durer deux ans, mais vont plutôt être sur des formats un peu plus courts. Donc, c'est un peu plus complexe. Il faut plutôt se concentrer à devenir un bon technicien. Je voudrais rajouter que, tout à l'heure, j'avais dit que c'était une suite, une continuité. Mais c'est deux métiers totalement différents. L'administrateur, il est moins en contact des utilisateurs. Il va plus être dans des réunions avec les équipes. Il va mettre en place des systèmes. Il va s'occuper à superviser l'ensemble du parc et à créer les utilisateurs, à faire que tout se passe bien au niveau, à une échelle un peu plus lointaine. Donc, les faire en même temps, bien sûr, tout est possible. Il y en a qui se sont lancés dans l'aventure de vouloir passer les deux diplômes en même temps. Mais pour répondre à votre question, pour moi, c'est un peu mission impossible. Ensuite, la question des langages de programmation. Les langages de programmation qui ont été cités ne font pas partie du programme. Donc, il faut comprendre que dans l'informatique, vous avez deux, on va dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a une troisième qui est en train d'arriver. Mais il y a deux grandes familles. Il y a les développeurs et il y a les autres. Voilà. Donc, les développeurs, ils font un profil assez, c'est un profil, on va dire, assez différent. Ceux qui font 100% de développement. Je vous prends un exemple. En entreprise, nous, on a des développeurs qui ne savent pas réinstaller Windows. Ils font appel au service support, au service informatique. Oui, je souhaiterais faire la migration de Windows 10 vers Windows 11. Mais eux, ils ne sont pas capables parce qu'ils ont été, ce n'est pas le cas de tous les développeurs, bien sûr. Parce qu'ils ont été dans leur métier d'apprendre à des langages de programmation pour pouvoir créer des logiciels applicatifs, web ou applicatifs. Donc, ce n'est pas dans le domaine. Donc, les langages pour le technicien supérieur et les administrateurs, on va se rapprocher des langages comme PowerShell, des langages comme le batch, des langages qui vont permettre d'automatiser les tâches quotidiennes. Voilà. Donc, ce ne sont pas des langages qui vont permettre de créer des logiciels. Ce sont des langages qui vont vous permettre, qui vont permettre aux techniciens informatiques, à l'administrateur d'un parc informatique, d'automatiser les tâches qu'il va y avoir au quotidien. Donc, de l'invite de commande, du PowerShell, du Shell. Voilà. Donc, si j'en oublie d'autres, n'hésitez pas. Voilà. En espérant avoir répondu à votre question, cher monsieur ou cher madame. Cher madame ou cher monsieur. Cyril, peut-être ? Est-ce que vous voulez compléter ? Effectivement, on est sur plusieurs filières dans la question. La filière, effectivement, sur l'instance informatique, système et réseau et de l'autre côté, le développement. Après, effectivement, il y a le métier de DevOps qui fait un peu le lien entre les deux aujourd'hui, qui est une compétence qui est très recherchée. Mais il faut prendre étape par étape. On l'a dit tout à l'heure, l'informatique, c'est très vaste. Et comme l'a dit aussi Damien, tous les jours, il y a des nouveautés. On apprend sans arrêt. Donc, après, il faut vraiment déterminer déjà en premier temps son objectif. Et ensuite, regarder les perspectives, effectivement, de poursuites, pas forcément d'études, mais parce qu'on apprend tout le temps. On apprend tout le temps. On peut s'auto-former aussi beaucoup. Une fois qu'on a compris l'autonomie que l'on pouvait avoir grâce aux ressources que l'on a sur Internet, on peut se former sans arrêt. Toutes les compétences que l'on va pouvoir développer, même périphériquement, à un métier sur lequel on se prépare, seront bénéfiques à un moment. Il faut bien avoir ça en tête. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur le côté pratique de la formation ? Combien de temps elle dure ? Et est-ce qu'il y a un accompagnement professionnel derrière ? Il y a une question dans le chat, notamment, qui demande, est-ce que vous vous accompagnez derrière les apprenants dans leur recherche d'emploi, par exemple ? Alors, ça, c'est effectivement, sur cette deuxième partie de question, c'est très intéressant. Tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais, ça embauche. Nous, notre objectif, quand vous rentrez en formation chez nous, c'est vraiment de vous amener à l'emploi. On le dit dès la réunion d'information, l'objectif, c'est l'emploi. On veut dire que le diplôme, c'est même la cerise sur le gâteau, parce que, d'ailleurs, avec les temps de validation des diplômes, des fois, les stagiaires, enfin, même très fréquemment, les stagiaires sont embauchés avant d'avoir la réponse définitive de leur diplôme. Donc, du coup, en fin de formation, il y a un gros travail qui est fait pour mettre à jour, effectivement, tous les éléments qui aident aux techniques de recherche d'emploi et qui sont travaillés pendant toute la formation avec les stagiaires. Et on va leur transmettre des offres post-formation. Et si vraiment on sent que ça bloque, on va leur proposer un entretien individuel pour faire le point sur leur candidature et voir ce qui peut bloquer. D'accord. Et peut-être revenir sur la durée de la formation ? Pour les durées de formation, ça, c'est variable. En général, c'est entre 8 et 11 mois chez nous. Je trouve que ces 8 mois, c'est presque le minimum pour se former quand on part, effectivement, sans… Enfin, on ne part de rien au début. Je parle sur un premier niveau de qualification. Je trouve que c'est le minimum 8 mois pour avoir un niveau de compétence permettant de s'épanouir en entreprise. Tout à l'heure, on l'a dit, la motivation joue beaucoup aussi dans le projet de chacun, l'implication de chacun. On est sur des pédagogies où le stagiaire est acteur de sa formation. Donc, aussi, ça va dépendre aussi beaucoup de chaque personne. D'accord. Iliès, est-ce que vous voulez compléter là-dessus ? Alors, nous, on a le même format entre 7 et 12 mois de formation intense. Je vous rappelle que, par exemple, pour le TSSR, pour ceux qui souhaitent faire cette formation, vous allez obtenir un équivalent Bac plus 2, donc un équivalent du BTS. Le BTS se fait en deux ans, sauf qu'on a retiré toutes les matières français. Alors, on fait des matières quand même… On a des matières en transverse, telles que l'anglais, telles qu'on fait un peu de vente orientée… Avant-vente, orientée sur le côté informatique, bien évidemment. On fait quoi un peu ? Il y a du e-chill. Bon, e-chill, ça reste de l'informatique. Mais donc, c'est de la formation très intense. Pour l'obtention du diplôme, tous nos apprenants ont l'obligation de passer une période en entreprise, au minimum de un mois. Donc, il y a aussi une période où vous devez faire un stage qui est non rémunéré et conventionné par notre établissement. Donc, stage obligatoire qui intervient généralement en fin de parcours. Et vous revenez du parcours, vous avez des révisions, et là, vous passez l'examen. L'examen, c'est devant un jury d'État. Donc, c'est des jurys qui ont fait appel à des jurys qui font partie d'une base de données. Ce ne sont pas des jurys qui font partie de notre école. Ce sont des jurys d'État. Et l'examen dure généralement entre 1 et 3 jours, selon le nombre de personnes. Si on a une classe de 15 ou 16 ou si on a une classe de 22, ça va dépendre. Vous avez une partie pour l'examen, une partie d'écrit, on va appeler ça comme ça, analyse de cas. Et ensuite, vous allez avoir une partie de mise en situation et aussi une partie d'entretien avec le jury. Si vous passez tout ça dans de bonnes conditions, vous obtenez votre diplôme. Et effectivement, la plupart du temps, ils sont embauchés avant même d'avoir reçu le résultat de leur examen. Et même parfois, certains n'ont pas eu leur examen, mais ils sont embauchés. Et ce sont de très bons éléments. Donc, comme quoi, parfois, la formation suffit. Tout à l'heure, vous avez vu quel est votre taux de réussite. Nous, dans notre école, mais ce n'est pas forcément parce que c'est notre école qui est une bonne école. C'est aussi parce qu'on sélectionne des personnes qui sont passionnées et qui ont envie de profiter de ce système, de pouvoir obtenir un bac plus 2, bac plus 3 en 8 mois ou 11 mois. On n'est jamais descendu, même pendant le Covid, en dessous des 90 % de taux de réussite. Voilà. Ça, c'est très important à dire. Et qu'on a des jurys, parfois, des jurys, ils viennent nous voir, mais parfois, il y en a, ils ne connaissent pas. Donc, ils sont très… Voilà. S'il faut sanctionner, ils sanctionnent. Donc, je pense qu'il y a aussi le mindset des personnes, l'état d'esprit qui joue beaucoup. Voilà. Donc, vous êtes vraiment acteur de votre formation. Je l'ai entendu tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est vraiment un point important. Et est-ce que les formations sont payantes, gratuites ? On reprend les questions aussi dans le chat. Oui. Très bien. Les deux, ça dépend. Alors, je sais que lorsqu'on ne connaît pas forcément comment fonctionnent les formations, vous avez plusieurs… Pour vous essayer de vulgariser un pôle d'information, vous avez des formations qu'on va appeler des formations conventionnées. Donc, conventionnées, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous habitez dans un endroit, un quartier QPV, un quartier difficile, ou que vous êtes accompagné par une mission locale ou par le pôle emploi, ou pour un cap emploi ou un organisme qui a pour but de vous accompagner, aussi si vous êtes en situation de handicap, aussi, il faut le savoir, il y a possibilité que la formation est totalement offerte. D'accord ? Les places sont limitées. Il y a beaucoup de demandes. Nous, pour 16 places, généralement, on reçoit à peu près entre 80 et 150 candidatures. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Parfois, on peut demander des... Parfois, il n'y a pas de places conventionnées, mais on peut demander des subventions à la région Île-de-France. On peut demander des subventions... Alors, je pense que partout, il y a la région aussi qui peut payer votre formation. Le pôle emploi peut participer. Il y en a qui ne peuvent payer que le CPF. Donc, il y a toujours des possibilités de faire financer la formation. Vraiment beaucoup de possibilités. Et même, je vais vous dire, Sarah, c'est assez rare que les personnes payent de leur poche. Ça arrive. Et si vous êtes, vous, en entreprise, il y a aussi le CPF. C'est un peu plus compliqué si vous êtes salarié actuellement. Sauf que vous avez aussi Transition Pro. Je vous invite à aller sur le site de Transition Pro. Donc, Transition Pro, c'est l'Opco qui va pouvoir financer pour ceux qui sont déjà en entreprise. Si vous souhaitez faire une reconversion professionnelle, ça, c'est pas mal. Si vous n'aimez pas votre métier actuellement et que vous ne vous sentez pas bien et que vous voulez vraiment et que vous êtes attiré par l'informatique, eh bien, le Transition Pro, donc, aller sur leur site, c'est vraiment un des meilleurs moyens de faire votre reconversion. Et c'est sécurisé. Vous gardez votre salaire. Mais je ne vais pas tout vous dire. Aller sur le site de Transition Pro, c'est vraiment top. Transition Pro, je vous l'écris sur le chat tout de suite. Oui, voilà. On vous demande le site en chat. Alors, chaque région aura son site. Il y a Transition Pro, IDF pour Île-de-France. Mais dans chaque région de France et même Outre-mer, vous allez avoir, il y a un Transition Pro. Donc, c'est un organe de l'État. Donc, ça fait partie du gouvernement. Mais c'est vraiment le top du top. Pour vous dire, pour avoir les personnes. Et dans l'informatique, donc, il y a des commissions. Mais dans l'informatique, nous, on a 100% de dossiers acceptés. Parce que dans un des critères pour accepter le financement de cette formation, c'est les métiers en tension. Et là, vous êtes au bon endroit avec la grande école du numérique. On ne parle que de métiers en tension ici. Donc, n'hésitez pas. Vous gardez votre salaire. Vous reprenez votre poste après. C'est un dispositif qui est extraordinaire. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Je vous mets le lien sur le site, sur le chat. Oui, super. Oui, sachant qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Peut-être que vous pouvez revenir rapidement sur OpenGen aussi. Parce qu'en fait, en ce moment, comme je disais, c'est la semaine nationale des formations au numérique. On a plus de 200 animations. Puis, 80 structures qui ouvrent leurs portes en présentiel ou en virtuel pour montrer leurs activités. Les prochaines sessions pour rencontrer les équipes, les anciens apprenants. Je sais que c'est fière qu'Online pour Barprou vous organisez aussi quelque chose. Est-ce que vous souhaitez revenir là-dessus ? Est-ce que vous voulez peut-être présenter rapidement l'animation ? Ou peut-être expliquer un petit peu les dates des prochaines sessions ? Et voilà, pour les personnes qui nous écoutent. Cyril, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, nous, effectivement, nous étions hier sur un webinaire sur les métiers du numérique. Et en fait, on a une animation qui peut intéresser chacun d'entre vous parce qu'elle est également ludique. Vendredi, on fait un quiz sur les métiers du numérique en ligne avec tous les participants. Donc, ça sera assez interactif. En général, il y a une bonne ambiance sur ces quiz interactifs. Je vous mets le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous posera quelques questions. Puis aussi, en même temps, on vous proposera les démarrages de nos formations qui arrivent dans les semaines et mois à venir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cet événement. Et également, si vous voulez venir nous voir dans un de nos 60 centres jusqu'à la fin de la semaine, n'hésitez pas, que ce soit en Bourgogne, en Brune-Alpes, en Île-de-France. On est à votre disposition. Super. Iliès, peut-être aussi ? Oui. Alors, nous, ce qu'on va faire demain, c'est très simple. C'est qu'on a appelé des alumnis, des anciens de chez nous, d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et on va leur demander de témoigner. Vous pourrez leur poser parce qu'on pense que le meilleur moyen, nous, on a perdu, on est dans l'informatique depuis des années. Mais le meilleur moyen d'avoir de l'empathie, de se mettre à votre place, c'est de ramener des personnes qui ont fait ce parcours-là. Et donc, on a des alumnis qui vont intervenir, qui vont expliquer un peu leur parcours. Et il faudra leur poser un maximum de questions. On présentera quand même les formations avec les dates, les prochaines rentrées de session. Donc, on en a toute l'année. Ça, c'est aussi l'avantage. Vous pouvez rentrer en formation au mois d'avril ou au mois de juin. Par contre, si vous partez en formation au mois de juin, il n'y a pas de vacances. Donc, il faudra bosser dur. Mais vous pouvez rentrer dès janvier. Et demain, donc, programme, témoignages d'anciens stagiaires, d'anciens apprenants qui sont passés chez nous dans ces dernières années. Et ils parlent de leur parcours. Et surtout, il y aura un temps de questions-réponses. Et vous pouvez poser vos questions. Super. Eh bien, n'hésitez pas, en tout cas, à aller tous sur le site de la Grande École du Numérique. Vous verrez en page. Vous allez trouver le lien vers la carte interactive tout de suite. Je l'ai mise aussi dans le chat. Et peut-être, oui, parlons de chat. Il y a quand même une dernière question qui est quelque chose d'important aussi. Le rôle de l'anglais dans vos formations. Est-ce que c'est important de connaître les bases ou pas vraiment au final ? Alors, Sarah, si je peux juste intervenir. Parce que ce monsieur, cette madame, il m'a fait penser quelque chose aussi pour les personnes. Donc, je vais répondre à la question de l'anglais. Mais juste avant, je voudrais faire le petit focus. Nous, on est beaucoup stabilisés. On s'est beaucoup intéressés aux personnes en situation d'handicap. On a eu un monsieur, monsieur Joe, qui était une personne non voyante et qui a passé un TSSR et qui a passé ensuite un AIS. Et qu'aujourd'hui, il y a une alternance en Bac 3, Bac 4. Et c'est une personne qui était non voyante. On avait eu beaucoup de mal. Il est venu il y a quelques années chez nous. On avait beaucoup d'interrogations. Et il a fait partie des meilleurs apprenants de chez nous. Donc, toutes les personnes en situation d'handicap, n'hésitez pas. C'est un métier vraiment qui va vous permettre de… Alors, c'est assez marrant. Quand j'ai parlé avec ce monsieur Joe, il m'a dit, nous, les non voyants, on nous propose généralement des formations pour être accordeurs de piano. Il a dit, c'est à peu près les cursus qu'on nous propose. C'est très compliqué d'avoir des formations en informatique. Il avait une machine qui permettait d'avoir un retour de narration. Aujourd'hui, les systèmes Windows, Linux permettent aux non voyants dans les options d'accessibilité et permettent aux personnes en situation d'handicap de pouvoir suivre cette formation. Donc, les personnes en situation d'handicap, n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'organismes qui peuvent vous aider. Et ça, il ne faut pas hésiter. Pour l'anglais, pour répondre à la question de l'anglais. J'ai beaucoup de handicap en anglais. Avez-vous une solution à surmonter ? Pour le niveau BAC et BAC plus 2, l'anglais, il faut commencer à faire de l'anglais, effectivement. Mais on ne va pas demander un niveau d'anglais, un TOEIC à 900. Un TOEIC, on ne va pas vous demander d'avoir un anglais opérationnel, fluenne. Ça va être le cas. Mais il faut quand même commencer à travailler l'anglais. Et aussi, on a beaucoup d'informaticiens qui ne parlent pas anglais, mais qui ont l'anglais technique, l'anglais informatique. Donc, je ne pense pas que l'anglais soit un frein, mais incontestablement, si vous voulez évoluer, il faut absolument quand même se mettre dedans. Et il y a plein d'applications. Du Lingo, c'est une application qui est vraiment au top pour progresser. Vous avez plein de cours, je l'ai vu. Je crois que c'est Damien qui a mis ça. Effectivement, je confirme, du Lingo, c'est du top. Vous avez une partie gratuite sur smartphone. Apprendre l'anglais dessus, c'est top. Voilà. Super. Merci d'avoir accouté. Et d'ailleurs, Damien Soulages, vous avez eu la gentillesse, dans le cadre de ce webinaire, d'offrir une version de votre livre. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cet ouvrage et peut-être aussi expliquer à tout le monde comment avoir accès à cette version offerte dans le cadre de ce webinaire ? Oui. Du coup, j'ai partagé le lien dans le chat. Au fil de mes réunions sur visiométiers, souvent, les gens veulent vraiment se renseigner sur différents métiers afin de faire le bon choix pour s'orienter vers une formation professionnelle. C'est pour ça qu'on a créé un livre, Technicien Support Informatique, qui permet vraiment de voir brièvement. Ce sont des fiches résumées qui résument l'ensemble du programme Technicien Support Informatique. Et le but, c'est vraiment de faire un choix éclairé pour son projet professionnel. Super. D'accord. Donc, vous avez mis le lien dans le chat. Je pourrais le renvoyer aussi par la suite aux personnes qui s'étaient inscrites. Oui, je le renvoie tout de suite. Parfait. OK. Et je vois l'heure. Il est 11 heures. Donc, on va terminer là pour ce webinaire. C'était juste peut-être aussi quand même pour vous dire vraiment, n'hésitez pas, si vous cherchez une formation, à vous rendre sur le site du CEPHIAG, d'Online Format Pro, de regarder aussi sur le site de la Grande École du Numérique. J'ai vu des questions, notamment des personnes qui sont dans le sud-ouest, très éloignées de Paris ou des villes où les formations sont actives aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site. On a toute une sélection de formations qui sont en ligne, exclusivement, ou peut-être proches de chez vous. Voilà. N'hésitez vraiment pas à vous rendre sur ce moteur de recherche, de filtrer selon vos diplômes, vos compétences et votre lieu de vie. Voilà. Vous aurez toutes les chances de trouver une formation près de chez vous pour le métier souhaité. Voilà. Il ne me reste plus qu'à remercier Cyril, les deux Damien, Iliès, pour votre présence. Dommage, désolé pour la vidéo, mais en tout cas, il y aura un replay qui sera enregistré en audio, du coup. Mais je pense que les informations ont toutes été transmises et c'est le principal, je pense, aujourd'hui. Voilà. Donc, merci, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci.